Donc voilà, on est déjà au défi 2, donc on vient de faire ce défi 1 sur le tableau et le découpage. Vous avez préparé soit les feuilles de papier, soit si vous avez une imprimante, coup de chance, vous les avez imprimées. Et la question est simple, c'est existe-t-il un attribut commun, donc un caractère, quelque chose que l'animal possède, commun à ces cinq animaux permettant de les classer tous dans le même groupe, si oui, lequel ? Donc pour ça, il faut continuer à regarder notre tableau. Dans notre tableau, je le remets au joli format, dans notre tableau, est-ce que vous voyez un attribut que les cinq êtres vivants possèdent ? Très logiquement, cet attribut que les cinq êtres vivants possèdent, vous vous en rendez tous compte assez facilement, cet attribut, c'est l'attribut yeux et bouche. Donc on va décider qu'à cet attribut, on va lui attribuer une couleur, d'accord ? Et cette couleur, ça sera la couleur bleue. Et je vais donc pouvoir dire que mes êtres vivants sont tous dans un même grand groupe bleu, qui s'appelle le groupe yeux et bouche, que dedans il y a bien le poisson, il y a bien le pigeon, il y a bien la souris grise, le pyrocore et la tégénère. Tous ces êtres vivants sont dans le grand groupe bleu. Je peux donc colorier la ligne yeux et bouche en bleu. On est OK ? Si je continue mon défi numéro 2, est-ce qu'il existe dans ce grand groupe bleu des sous-groupes ? Donc c'est des sous-groupes de quelque chose que les êtres vivants ont. Et on a dit qu'on mettait les croix à l'intérieur de ce que les êtres vivants avaient. Donc vous voyez se dessiner deux sous-groupes. Un sous-groupe qui est là, au niveau de ces croix-là, d'accord ? Un sous-groupe où dedans il y aura le pigeon, la souris grise et le poisson-chat. Et un autre sous-groupe où on voit se détacher la tégénère et le pyrocore. D'accord ? On peut d'ailleurs remarquer que quand vous appartenez à ce sous-groupe-là, vous n'appartenez pas à ce sous-groupe-là. Vous n'avez pas les deux. Vous avez soit l'un, soit l'autre. Du coup, on va choisir deux couleurs différentes. Et ce sous-groupe-là va être d'une couleur. Et ce sous-groupe-là va être d'une autre couleur. Donc si je reprends mon animation, effectivement, je vais avoir créé le squelette interne en sous-groupe jaune. D'accord ? Et je vais avoir créé un autre groupe qui sera le groupe orange. Les êtres vivants dans ces deux groupes n'étant pas les mêmes, je mets dans mon groupe Zuebush squelette interne. Dans mon groupe squelette interne, je vais pouvoir me retrouver avec le poisson chat, le pigeon et la souris grise. Et dans l'autre grand groupe orange, je vais me retrouver avec le pyrocore et la TGNR. Ce qui fait que dans mon tableau, squelette interne en jaune, regardez bien, je ne colorie pas ces deux cases-là. Ces deux cases-là n'ont pas de croix. D'accord ? Je ne colorie pas ces deux cases-là, car la TGNR n'ont pas de squelette interne et pas de squelette interne pour le pyrocore non plus. A l'inverse, squelette externe n'est pas articulée. Là, je ne colorie pas. Là, je ne colorie pas. Là, je ne colorie pas. Parce que le poisson chat, la souris et le pigeon n'en ont pas. Et par contre, je colorie pour la TGNR et le pyrocore. Donc, si normalement, on a bien tout fait, tout bien suivi, existe-t-il un attribut commun aux cinq animaux permettant de les classer tous dans le même groupe ? Si oui, lequel ? C'est l'attribut yeux et bouche et c'est le groupe bleu. D'accord ? Je colorie la ligne yeux et bouche du tableau de la couleur bleu clair. Dans ce grand groupe bleu, on peut classer les animaux en deux nouveaux groupes. Quel attribut un animal doit-il avoir pour faire partie de ces deux sous-groupes ? Sous-groupe avec l'attribut pour la couleur jaune, donc on a dit squelette interne. Et sous-groupe numéro 2 avec l'attribut squelette externe et pâte articulée pour la couleur orange. Et donc, normalement, à cette étape-là, vous avez vos deux groupes emboîtés dans le groupe bleu avec les vignettes posées et vous pouvez écrire l'attribut, le nom de l'attribut, dans le groupe. On crée en papier si vous avez peur de vous tromper. Et colorier en... de couleur jaune... colorier la ligne, pardon, squelette interne du tableau en couleur jaune et la ligne squelette externe et pâte articulée en couleur orange. Fin de cette vidéo numéro 2. Je vous fais de suite la vidéo pour le défi numéro 3.